L'ordre autrefois passé en anglais, l'est désormais en mandarin, la langue principalement utilisée sur le continent chinois. Les forces de police de Hong Kong abandonnent également les pas de parade de style britannique et s'adaptent pour effectuer des exercices au pas de loi dans le style de l'armée populaire de libération de Chine. C'est considéré comme un changement symbolique d'idéologie et la suppression des caractéristiques britanniques. Né en 1997, l'année où Hong Kong est retourné à la mère patrie pour devenir une région administrative spéciale, le cas des chênes dit qu'il ressent un sentiment de fierté et d'appartenance en marchant dans ses pas. C'est bon ! Je ressens un fort sentiment d'appartenance à la mère patrie et cela me donne des sentiments patriotiques. Mes camarades de classe et moi ressentons la gloire et la fierté en défilant avec des exercices de pied à la chinoise. La police de Hong Kong est largement considérée comme le pilier de l'ordre social. Elle a joué un rôle majeur pour calmer les troubles sociaux de 2019. Le collège de police où les cadets sont formés est un centre majeur pour développer la formation de la police de manière stratégique. Les cadets seront ensuite envoyés dans les bureaux et nommés à leur poste. J'ai choisi de devenir policier parce que je voulais faire des choses plus significatives. Je sais que la tâche de la police peut être assez intimidante et qu'elle est aussi pleine de défis. Je pense que j'avais la capacité et l'ambition d'apporter ma part à la société et aux forces de police. Toutes les recrues ont été formées aux exercices au pas de loi à la chinoise depuis octobre dernier. Le sergent Li fait partie de la police depuis trois ans et a été formé aux deux styles. Nous avons été formés aux exercices à pied de style britannique. Depuis que ce changement a été annoncé, nous répétons et pratiquons pour entraîner nos muscles à réagir aux nouveaux exercices. Lorsque la musique commence, les officiers et les cadets disent qu'ils ressentent la fierté et le lien avec la mère patrie. Les mains sont balancées à la hauteur des épaules dans les exercices de pied à la britannique, mais le style chinois est à environ 30 cm de la ceinture. Nous devons apprendre et nous adapter à la façon d'écouter, de réagir et d'envoyer des ordres. Alors que Hong Kong célèbre le 25e anniversaire de son retour à la mère patrie, beaucoup pensent que ce nouveau style souligne pleinement l'esprit de la police de Hong Kong dans cette nouvelle ère. Sous-titrage Société Radio-Canada